2004, José Mourinho est sur le toit de l'Europe avec le FC Porto, un exploit qui ne passe pas une aperçue en Angleterre, où le Man United de Ferguson s'est fait surprendre par cette équipe en huitième de finale de C1 et qui tape dans l'oeil du néo propriétaire de Chelsea qui fera des blues un nouveau riche. Après un dernier carré de Ligue des Champions en 2004, les Blue Lions ont besoin de passer à la vitesse supérieure. Exit Claudio Ranieri à qui les trophées manquent, malgré un bilan plutôt honorable, les ambitions du club vont plutôt s'accorder autour de celui dont tout le monde parle. José Mourinho est présenté en grande pompe et ne perd pas de temps pour annoncer la couleur. Avec un manager dans l'air du temps et un recrutement très cohérent, Mourinho va conduire Chelsea vers la réussite qu'il ait fuyé depuis un demi-siècle grâce à la puissance phénoménale de ses cadres et à une technique simple mais extrêmement efficace qui traumatisera à tout jamais la première ligne. Le Special One, un surnom qui ne le quittera plus jamais. Le projet est excitant mais relevé car il va falloir se hisser au niveau des trois grosses écuries de l'époque, les Gunners tout juste devenus invincibles, les Reds futurs champions d'Europe et les Red Devils que José connaît déjà très bien. La concurrence fait rage, beaucoup pensent qu'il va falloir du temps pour que Mourinho s'adapte à l'Angleterre mais c'est très mal connaître celui qui se fait désormais appeler le Special One. Car comme à son habitude et on l'a vu dans l'épisode précédent sur Porto, il a déjà tout préparé et il sait déjà tout sur tout le monde. Mais avant toute chose, au moment où José arrive, faut savoir que Chelsea ne vient pas de nulle part. Comme ce fut le cas par exemple avec Manchester City en 2008, lorsque le checkman saurait arriver car il aura fallu 4 ans au Sky Blues pour remporter leur premier titre de champion. Alors cela peut paraître rapide dans une ligue aussi disputée mais à l'époque ça semblait long. La raison c'est qu'en 2008, City n'avait pas du tout la structure d'un club qui jouait les premiers rôles avec une descente en seconde division en 2001, 14e en 2007 et pas beaucoup mieux en 2008 juste avant le rachat. Par contre, Chelsea en 2004, c'est pas du tout ça. Certes ils n'ont plus été champions depuis 1955 mais ils sont présents dans l'élite depuis 1988 sans relégation depuis et n'ayant jamais terminé au-delà de la sixième place depuis 1996 et avec des trophées, 2 FA Cup 197 et 2000, un petit triplé même en 1998, League Cup, Coupe des Coupes et Super Coupe d'Europe sans oublier un Charity Shield remporté en 2000. Et avec les moyens désormais illimités de son nouvel investisseur arrivé en 2003, il n'y a plus d'excuses pour ne pas remporter de trophée. Et l'entraîneur Claudio Ranieri, malgré une excellente place de dauphin en 2004 et comme on l'a dit une demi-finale de ligue des champions, ne gagnera pas de titre et sera alors remercié. Et c'est dans ce contexte que José Mourinho arrive à Chelsea et dans cet effectif, place au coup de balai. Sont sur le départ deux Sailly, Béron, Melchiot, Crespo prêté au Milan, Hasselbeck beaucoup moins efficace devant le but et même Jespern Kronkjar jugé pas assez efficace et ce malgré ce bijou contre Monaco en demi-finale de ligue des champions. Et Chelsea va dépenser une somme record sur le marché des transferts, plus de 100 millions d'euros. Aujourd'hui ça ne chatouillerait personne mais à l'époque c'était énorme. Et pour cause, José Mourinho a toute la confiance de son propriétaire, un vrai passionné de foot. Et en tant que passionné, inutile de vous dire qu'il comprend mieux le foot que certains autres propriétaires et monte un projet très cohérent sur le plan sportif. En gros Chelsea ne va pas recruter des joueurs purement marketing qui vont leur apporter de l'argent parce que, entre guillemets, ce sont des stars à l'époque. Non non, ils vont recruter de manière très intelligente, exactement là où ils en avaient besoin à la demande de José. Parmi les recrues phares, un gardien de but de grande classe du Stade Rennais, Petr Cech, sera le nouveau rempart des Blues. Rien que lui, c'est déjà un énorme coup. Et c'est pas fini. Le move fait encore venir des éléments essentiels de ses clubs précédents, le latéral droit de Porto Paolo Ferreira et son défenseur central, Ricardo Carvalho, sans oublier Thiago Mendes du Benfica côté Lusitanien. Maintenant que son assiste défensive est en place et que le rôle de Makelele sur lequel on va revenir va procurer encore plus de solidité aux Blues, l'équipe est déjà certaine de ne quasiment jamais perdre. Deuxième objectif, la faire gagner. Une tentative est faite avec le serbe Mataja Kejman, mais cela ne fonctionnera pas. Cela ira beaucoup mieux avec le grand espoir néerlandais Ariane Robben qui effectuera une première saison très correcte chez les Blues, mais la recrue exceptionnelle des Blues pour un peu moins de 40 millions d'euros, c'est celui qui a émerveillé la cité phocéenne, Didier Drogba, percutant, technique, qui n'hésite pas à décrocher, en donner un coup de patte pour orienter son jeu vers la gauche, vers la droite. Et surtout, qui se montrera décisif dans n'importe quelle position, il va tout casser. Tous les observateurs sont unanimes à l'époque, le recrutement de Chelsea à l'été 2004, MAGISTRAL. Sans oublier que José va instaurer une concurrence saine entre ses joueurs, par exemple entre Carvalho et Galas, deux titulaires indiscutables dans leur sélection respective. Et c'est là que José, comme il le faisait à Porto, va une nouvelle fois tester ses joueurs. Et selon sa logique, Carvalho sera titulaire, car il a déjà fait ses preuves dans les matchs de très haut niveau, à William Galas maintenant de travailler très dur pour que Mourinho change d'avis. Résultat des courses, Mourinho va avoir un mal de tête, parce que Galas et Carvalho sont tous les deux très bons, si bien que cette saison là, il va faire jouer les deux, en l'occurrence Galas au poste d'arrière droit ou derrière gauche, ça dépendait. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois aussi qu'en l'équipe de France, Galas va jouer à des postes de latéraux. Et le technicien portugais va conserver la même ligne directive avec tout le vestiaire. Je vous regarde et je ne vois ici que quelques joueurs, qui ont déjà été champions. Les autres, vous n'avez jamais rien gagné. Vous voulez remporter beaucoup de trophées ? Suivez-moi. Le ton est donné, et comme avec Benfica, Leheria et Porto, le génie de Setoubal va instaurer des méthodes d'entraînement très atypiques. Des séances courtes mais intenses, et surtout toutes différentes. Ce qui ne manque pas d'épater les joueurs. On partait le matin pour l'entraînement et on ne savait pas encore sur quoi on allait travailler. On y allait avec enthousiasme et on ressortait grandi, en ayant appris un nouveau truc. Jamais je ne me suis autant amusé aux entraînements avec un autre entraîneur que Mourinho. Vous savez les footeux, chaque entraîneur arrive à trouver plus ou moins un bon équilibre qui sert souvent de compromis. Mais c'est très très dur de trouver le bon équilibre. Eh bien je sais pas pourquoi, mais on avait l'impression tous que le Chelsea de Mourinho avait trouvé l'équilibre parfait. Celui qui va faire passer le club dans une autre dimension. Certes Mourinho tacle ses propres joueurs en leur disant toi, toi et toi vous n'avez rien gagné mais dans le même temps on sent qu'ils ne faisaient pas ça pour les rabaisser. En fait c'est comme un jeu. Encore une fois, ils les testent. Parce que dans le même temps le Special One il dit qu'il va changer beaucoup de choses mais il arrive pas en mode ouais vous allez voir ce que vous allez voir, je vais tout changer. Non non, parce que ça n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas besoin de tout changer. Chelsea comme je vous l'ai dit est sur une bonne dynamique. Il leur faut juste cet équilibre nécessaire pour passer au cap supérieur. Donc oui pour ce faire c'est inévitable, il faut changer des choses. Mais José ne va pas pour autant cracher sur l'institution. Au contraire, il va la respecter. Et vous savez comment ? Il ne choisit pas un portugais ou une nouvelle recrue pour être son capitaine. Il va prendre un anglais. En l'occurrence, John Terry qui connaît le club mieux que José lui-même. Et il va confier les rênes de l'animation offensive à un talent d'une extrême intelligence qui a rejoint les blues en 2001 en provenance de West Ham. Donc bien avant l'arrivée d'Abramovic et qui représente un symbole de la progression fulgurante de Chelsea ces dernières saisons. Tentons un relayeur. Tentons un hélier. Mais en permanence concentré et appliqué dans ses passes, ses appels ou dans la construction d'un but. C'est aussi un buteur, un joueur qui inspire le respect. La classe, Monsieur Frank Lampard. Et pour que Londres passe au bleu, il faut régir dès la première journée. 15 août 2004. Hasard du calendrier, le premier adversaire de Mourinho en première ligue sera le dernier club anglais qu'il avait affronté il y a 6 mois, comme on se retrouve. Sous la musique de Liquidator à Stamford Bridge, cette première sortie du Special 1 est très attendue et il ne déçoit pas. Encore une fois, le United de Sir Alex est battu par une équipe de Jose Mourinho. Doté d'un jeu froid, rapide et direct, Chelsea est incontestablement la meilleure équipe de ce début de saison. Et comme tout nouveau trublion que personne n'avait invité, il dérange. 120 pages. Mais pourquoi Mourinho fait ça ? Pourquoi il répertorie toutes les critiques envers lui ? Et bien ça encore, c'est très intelligent. Deux choses. Premièrement, il va les montrer à ses joueurs pour leur prouver qu'ils dérangent dans ce championnat. Une manière de dire que bon, je vous fais souffrir à l'entraînement, vous voyez, c'est pas pour rien parce que vous dérangez dans ce championnat. Donc un conseil, continuez. Et deuxièmement, le fait que Mourinho se plaignent expressément devant la presse de cette sorte de conspiration dont Chelsea ferait l'objet, ça a un moyen quelque part de se poser en tant que victime en disant, regardez les méchants historiques de première ligue, ils nous aiment pas alors que nous, on essaie de jouer au foot. Mais tout ça, c'est de la manipulation médiatique. Et c'est là que Jose, il est vraiment très très fort. Il va réussir à déformer l'opinion des concurrents pour se faire passer pour les gentils qui veulent révolutionner le football anglais. C'est tout l'art de la communication, de la manipulation incarnée par le diable de Setoubal. Et avec quelle tactique justement ? Parce que là aussi, c'est très fort. Il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des équipes de première ligue jouent en 4-4-2. Ce qui va conduire Mourinho à opter pour un système infaillible selon lui qui va fonctionner à tous les coups contre n'importe quel 4-4-2. Un 4-3-3 peu commun en Angleterre dans lequel Jose va utiliser Makelele comme point d'appui devant la défense, avec soit Lampard à ses côtés, soit en tant que relayeur, mais avec l'Islandais Aydur Gudjonsen en faux neuf derrière Drogba pour créer un avantage numérique au milieu de terrain. Et j'ai même envie de dire que ce 4-3-3 de Mourinho à l'époque a mis en lumière l'obsolescence tactique qu'il y avait en Angleterre. Parce qu'il suffisait tout simplement de mettre un 4-3-3 face à tous les 4-4-2 de première ligue et déclencher une tornade. Et que dire de Joko ? Lui aussi ce n'est pas le plus gros salaire de l'effectif mais alors quelle efficacité. Un profil de milieu offensif qui peut jouer à la fois Elie droit et Elie gauche qui offre une nouvelle alternative offensive à Mourinho que d'options offensives dans cette équipe de rêve. Personne ne rivalise avec les Blues. Lampard exploite parfaitement le demi-espace avec une concentration anormalement élevée et termine meilleur buteur des Blues en 2004-2005. Et surtout personne ne saisit le rôle prépondérant de Makelele qui ne passera que très rarement la ligne médiane dans un rôle de stabilisateur très proche de son rôle au Real Madrid. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai consacrée aux Galactiques, difficile de définir le rôle de Makelele. Un sentinelle, un ratisseur, un casseur de lignes, un passeur, un défenseur, bref. Faisons simple et appelons-le le Makelele Roll. Un poste qui lui est propre, unique, au sein de ce collectif incroyable. Quelle force de caractère. Quelle intelligence dans le jeu. Quelle classe sur le terrain. Un an après les invincibles d'Arsenal qui avaient bouclé l'exercice 2003-2004 avec 90 points. Le Chelsea de Mourinho signe une saison 2004-2005 à 95 points. Seulement 15 petits buts encaissés par la charnière Terry Carvalho. Un record qui n'est toujours pas tombé aujourd'hui. Et une seule défaite. Une seule. Un demi-siècle pile après son dernier titre de champion. Chelsea fête en plus son centenaire en 2005 et devient le roi incontesté de Première Ligue. Même moisson en Ligue des Champions où Chelsea débute sa campagne par un cinglant 3-0 au Parc des Princes face au PSG. Et où Mourinho va même recroiser Porto et s'imposer assez facilement. En huitième de finale contre le Barça après une défaite 2-1 à l'aller au Camp Nou et l'exclusion de Drogba. Chelsea, privé donc de Drogba au match retour, va tout de suite dissiper les doutes en remontant le score. Après 20 minutes, il mène déjà 3-0 face au coéquipier de Ronaldinho qui s'offre néanmoins un but exceptionnel. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était un match, mais pfff, maman, quel niveau de football. Chelsea gagne 4-2 et se qualifie pour les quarts de finale où ils retrouveront le Bayern de Schweinsteiger et Balak. Même score au match allé, victoire 4-2. Il n'y a donc pas qu'en Angleterre qu'ils impressionnent. Même si le score du match retour laisse penser que Chelsea a eu chaud, en réalité l'empart des Drogba ont permis aux londoniens de mener 2-1 à la 80e minute de jeu, puisque les deux buts du Bayern pour un succès 3-2 furent inscrits un peu trop tard. Rien ne semble résister aux Blues a priori, mais en demi-finale de C1 contre Liverpool, après un triste 0-0 à l'aller, les Reds s'imposent sur la plus petite des marges à la suite de ce but fantôme de Luis Garcia. Pas de goal line technology, ni de VAR à l'époque. Le but est accordé, mais le défenseur français est formel. Ce ballon n'a jamais franchi la ligne. Et c'est ainsi que Chelsea s'inclinera en demi-finale de Ligue des Champions 2005, un des rares points noirs de la saison. Renforcé durant l'été par les arrivées de Michael Essien et de l'Espagnol Asia Delorno, Chelsea remporte le Community Shield face à Arsenal et signe un début de saison de rêve. 9 victoires consécutives pour commencer et une défense de fer, pour dire. Le premier but de la saison en championnat fut encaissé le 24 septembre lors de la 6ème journée seulement. Et ce qui donne vraiment le blues aux adversaires, c'est son gardien. Petr Cech ne concèdera que 22 buts lors de la saison 2005-2006, et combien de fois les a-t-il sauvés ? Cette équipe n'a décidément pas beaucoup de points faibles. Avec 91 points, toujours mieux que les invincibles d'Arsenal en 2004, les protégés de Jose Mourinho conservent leur couronne de Première Ligue en 2006. Un back-to-back comme on appelle ça en Angleterre, c'est tout bonnement exceptionnel. La saison suivante, il y aura moins de surprises, mais le recrutement impressionne. Avec les arrivées d'Ashley Cole, Mikhail Balak, Khalid Boularouz, Jono B. Mikhail, Salomon Kalou et surtout un ballon d'or, Andrei Shevchenko. Mais la star ukrainienne recrutée à prix d'or n'aura pas le rendement escompté. Obligeant Mourinho à changer son 4-3-3 par un 4-1-3-2, le jeu des blues est devenu un peu plus prévisible. Et la mayonnaise ne prend pas. Car parfois, quand on veut aligner trop d'étoiles dans le ciel, on finit par créer une éclipse. Et même si la défense de Chelsea reste encore extraordinaire en 2006-2007, une autre mauvaise nouvelle va cette fois leur donner le blues. La grave blessure de Petr Cech au mois d'octobre 2006 contre Reading, victime d'une fracture du crâne qui a failli lui coûter la vie. Un accident qui l'obligera dorénavant à porter un casque de rugbyman par précaution. Le Cech sera écarté des terrains pendant 3 mois et en plus dans le même match, se remplaçant Kudicini se blesse lui aussi, obligeant John Terry à enfiler les gants pour le reste de la partie. Et c'est alors le troisième gardien, le portugais Hilario, qui a dû assurer l'intérim pendant un petit moment, et ça forcément, ça a joué. Et en championnat, ils se font avoir pendant la période défaite avec 3 nuls d'affilée. Malgré une excellente seconde partie de saison, enchaînant 9 succès de rang, les Blues, suivis de très près par Manchester United, perdent le titre dans la dernière ligne droite en concluant la saison avec 5 matchs sans victoire, que des nuls, et les Red Devils en profitent pour reprendre leur Graal. Tellement dommage, parce que la troupe de Mourinho fera un sans-faute en coupe, à défaut d'avoir remporté le triplé national, 2007 sera l'année du doublé League Cup FA Cup. La belle aventure se poursuit pour le Special 1, mais une crise de résultats en septembre 2007 aura raison de sa place. Après un nul frustrant en Ligue des champions contre la modeste équipe norvégienne de Rosenborg, une brouille éclate entre José Mourinho et le propriétaire Roman Abramovic. À la suite de cette altercation dont la teneur ne sera jamais vraiment connue, le technicien portugais quitte les Blues sur le champ. Dans le vestiaire, les joueurs sont inconsolables, et Stamper Bridge n'a même pas pu dire au revoir au Special 1. Parti trop vite, José a fait de Chelsea un immense club qui atteindra en fin de saison, et un peu grâce à lui, la finale de la Ligue des champions en 2008. Et l'histoire retiendra que celui qui a fait passer ce club dans cette dimension, c'est lui. Entre 2004 et 2007, le Chelsea de Mourinho aura indiscutablement renversé la table de Première Ligue, en trois saisons complètes et un mois lors de la quatrième. Son équipe, tenez-vous bien, restera invaincue à domicile lors de tous les matchs de championnat. Citez-moi un entraîneur qui a terminé invaincu à domicile lors de ses trois premières saisons complètes en championnat, et il n'y en a pas beaucoup. Voilà ce qui a fait de ce Chelsea une équipe absolument folle sur cette période, et qui a considérablement changé la face du foot anglais, obligé de s'adapter face à tant de rigueur, en repoussant les limites de l'exigence du haut niveau. Si Trof est remporté en même pas quatre ans, bien mieux que son second passage entre 2013 et 2015, où il remportera tout de même une Ligue Cup et la Première Ligue. Vive les entraîneurs, qui ne respectent pas les codes qu'on leur a bêtement enseignées, qui proposent même plus de 100 ans après la création de ce sport, une autre manière de résoudre la même équation. Vive la révolution, menée par les entraîneurs étrangers en Première Ligue, et vive le foot, pour toujours. Max à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...